Bienvenue dans cette cinquième vidéo de Live Coding Bash où on crée ensemble, enfin c'est moi qui crée sous vos yeux, un petit script qui va lancer un GitLab Runner spécifique à votre dépôt. La dernière fois, on venait juste de créer le fichier de config et là on va le lire et le charger. La carte qu'on a à traiter aujourd'hui c'est ReadConfile. Je vais changer son nom de cette carte parce que ce nom ne me convient plus. Je vais l'appeler LoadConfigFile. Je vais me la signer. Je vais créer la merge request comme d'habitude. Je passe sur ma branche master. Je récupère tout. Je vois que initConfigFile doit être supprimé. Je le fais. C'est la précédente vidéo. Voilà, je vais dans ReadConfigFile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger un fichier de configuration aujourd'hui. Alors, comment on charge un fichier de configuration ? On a plusieurs options. Soit on va lire un fichier et on va créer des variables à la volée. Soit on va décider qu'en fait le fichier contient des variables et c'est un fichier shell tout simplement. Et je vais partir dans cette option-là. Je vais partir du principe que c'est un fichier shell qu'on va charger et qui contient des variables. Pour vous montrer ça, je vais ouvrir le fichier qui est là, qui est vide. Je vais écrire une variable dedans. Et je vais voir si cette variable existe. Voilà. Donc, si je vous montre, en effet, on voit bien. Et comment est-ce qu'on charge un fichier de fonction ? Un fichier shell, il peut contenir des fonctions, il peut contenir des variables et on le charge tout le temps de la même manière. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode un peu plus obscure qui est d'utiliser le point et de donner le nom du fichier. En faisant ça, on va charger le fichier. Il est en mémoire maintenant. Et tout ce qui est contenu dans ce fichier, les variables et les fonctions qui sont dedans, sont contenus dans l'interpréteur. Ce qui fait qu'en fait, ma variable, elle devrait exister. Voilà. Donc, je vois bien qu'en effet, ma variable, elle est là et qu'elle contient MyVarContent. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais décharger ma variable pour être sûr qu'elle n'existe pas. Voilà. Je décharge ma variable. Comme ça, voilà, la variable n'existe plus. La deuxième méthode pour charger un fichier de fonction ou un fichier de variable, comme celui-là, fichier de configuration, c'est d'utiliser le mot clé source. Je préfère ça parce que c'est beaucoup plus explicite. Voilà. Et donc, MyVar existe. C'est merveilleux. Donc, on va utiliser plutôt le... Donc, j'utilise régulièrement l'interpréteur shell pour tester, en fait, régulièrement ce que je fais avant de coder. Donc, je vais sourcer mon petit fichier. Donc, on était dans la fonction lotconfig. Si le fichier de conf n'existe pas, alors on le crée. Et sinon, on le charge. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut voir, en effet, que la négation qu'on a émise sur le if n'est peut-être plus pertinente. Parce qu'on peut très bien inverser les commandes qu'on va faire et dire, si le fichier de variable existe, on le charge. Et sinon, on le crée. Ce qui fait que ça va simplifier notre code. Donc, si le fichier de fonction existe, on le charge. Et sinon, on le crée. Donc là, pour bien vous montrer, mais je vais l'enlever, on va afficher MyVar. Voilà. Donc, on voit bien que MyVar a été chargé. Il n'y a pas de problème. Si je supprime mon fichier de variable, évidemment, il va me le recréer. Et si je réexécute à nouveau, MyVar est vide. Parce qu'il n'existe pas. Donc, du coup, on ne va pas voir MyVar content. Voilà. Donc, vous voyez, en faisant un petit source, on va charger le contenu du fichier. Je fais un petit HL check. Tiens, j'ai une petite erreur. Ah, je vais aller voir ce que c'est que cette erreur, que je ne connais pas. Et on va voir. On va utiliser une directive pour dire à HL check quelle est la location. Parce que lui-même, il ne peut pas la suivre. Et lui, il va savoir. Et après, il va aller l'interpréter. Donc, on va revenir là. Comme ça, HL check va récupérer la source. MyGR config va aller dedans pour, en fait, aller voir si tout va bien. Et comme ça, on va faire un HL check. Enfin, on va tester tout en cascade. Une autre erreur. Je pense qu'il n'existe pas. Non, il est là. C'est en effet parce que le fichier ne contient pas de variable. Si je fais ça, a priori, il ne devrait plus y avoir de problème. Je parie que c'est le chemin, en fait, qu'il a un problème pour suivre le chemin. Alors, il n'arrive pas à accéder aux fichiers. Ah, peut-être parce que, comme il tourne dans un conteneur. Mais non, il ne tourne pas dans un conteneur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver ça. Évidemment. Ce qu'il faut faire, c'est désactiver le premier test. Et on n'aura plus de problème. Et voilà. Donc, en fait, on a désactivé les tests qui nous posent problème. Qui, a priori, ne devraient pas nous poser de problème. Mais bon. Comme ça, on a dit à HL check qu'il faut qu'il désactive ce test-là pour la ligne suivante. Tout simplement. Pas de souci. On va ajouter notre petit fichier. Et on va faire un petit commit. A priori, on a fini pour cette carte. Je vais pousser. Je reviens sur ma merge request. Je dis qu'elle est terminée. Quelqu'un est en train de la relire. Il va l'approuver. Je m'auto-approuve. Vous m'excuserez. Mais je suis tout seul. Alors, ça va me permettre de vous dire. Si vous travaillez sur des dépôts privés, l'approbation. Sauf si vous avez une licence GitLab. Ça va être difficile. Vous ne pourrez pas y avoir accès. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des petits pouces. Des petits pouces en l'air. Des petits pouces en bas. Ça ne va pas. Ça va. C'est ce qu'on fait quand on a des dépôts privés. Et quand on veut s'approuver. On met des petits pouces. On peut mettre d'autres petites réactions. Genre, c'est super ce que tu as fait. On peut mettre des petits cœurs. Enfin, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc, notre pipeline. On va attendre qu'elle se termine. Notre pipeline est finie. Elle est correcte. On peut merger. Cette vidéo est un peu plus courte que les précédentes. Donc, je vous retrouve dans deux semaines. Pour la prochaine vidéo. Où on va vraiment lancer. On va enregistrer le runner. Et c'est là où on va vraiment créer le fichier de configuration comme il faut. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à déposer vos petits trucs et astuces dans les commentaires. J'aime. C'est parti. C'est parti. ид